Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TrickTrack TV somme toute spéciale et particulière, car j'ai dans les mains un jeu répondant au nom de Deus, les dieux. Et chez TrickTrack, on s'y connaît en dieu. Ce jeu a été inventé et sorti tout droit de l'esprit de M. Sébastien Dujardin, est édité par Sébastien Dujardin et tout écrit par Sébastien Dujardin. Et c'est incroyable, Sébastien Dujardin est juste là à ma gauche. Comment ça vient ? C'est Bduge. Ça va. La forme ? Oui. Donc tu nous arrives de Belgique, tout le monde le sait, tu es belge. Et tu fais le déplacement juste ici. Voilà, de tourner exactement, d'où le nom du jeu que tu as sorti précédemment. Et tu es venu avec un prototype, parce que le jeu n'est pas encore définitif, tout à fait terminé de la production, puisqu'il va arriver pour Essen, j'imagine. Israël à Essen. Israël à Essen. On est le 18 ou 19 septembre 2014, c'est dans un mois. Dans un mois, 16 octobre. Et comme il est encore dans l'usine en train de se fabriquer, tu es venu avec un prototype. J'espère, oui, j'espère. Que tu as fait à la main, ce qui explique que, bon, la boîte n'est pas tout à fait exacte, les cartes sont simples. Non, tu l'as bien collée par rapport à certains qui viennent ici avec des prototypes. Celle-là, alors ça brille un peu, je peux faire des signaux. Oui, ça brille juste un peu. Mais elle est assez jolie. Qui a fait des illustrations ? Sébastien Dujardin. Tu as aussi fait des illustrations ? Non, non, non. Ah bon, je vais dire la vache, parce que la vache, elle me surprend les rangs. Non, ça, je ne peux pas. Non, je dis ça parce que je n'ai pas mis le nom exceptionnellement devant, parce qu'ils sont quatre. Ah, d'accord. Ça fait un peu beaucoup. Il y a Christine Deschamps. Christine et Maëva Da Silva ont fait la couverture. Oui. Ensuite, Yann Parevel, que je remercie parce qu'il m'a énormément aidé pour finaliser le projet, il a fait l'illustration du plateau, enfin des tuiles, et tout ce qui est graphique, que ce soit la mise en place, la mise en page des cartes, la mise en page du plateau, la création graphique sur le plateau. L'infographie, quoi. L'infographie, mais quand même de l'illustration aussi. Il est fort, Yann. Yann, il est terrible, Yann. Donc, c'est Yann, vous connaissez, Parevel, qui a travaillé avec Monster Game aussi. Et Paul Laffont qui a fait l'illustration des cartes. D'accord, parfait. Tout ce beau monde a donc travaillé sur ce jeu. Voilà, je n'ai pas mis le nom des illustrateurs sur la coupe, je le fais toujours, mais là, c'est juste parce qu'ils étaient nombreux, quoi. Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties de 60 à 90 minutes. On est dans du jeu standard, classique, d'amateur de jeu à l'allemand, on va dire européen. Ressources, cubes en bois, des gens un peu habitués. Oui, 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 mais vous verrez que le gros changement par rapport à ce que j'ai pu faire, c'est qu'on a une certaine immédiateté des règles. Donc, je vais expliquer les règles, pas en 5 minutes, parce que tu es là. Et que la caméra est là, mais normalement, j'y arrive en 5 minutes. C'est un jeu qui n'est pas basé sur des règles aussi complexes, on va dire, que d'habitude. Que Bruxelles, par exemple. Par exemple, oui, Bruxelles, c'est quand même un jeu à tiroir, tandis qu'ici, c'est un jeu, on verra dans 5 minutes. Alors, on avait le Familiel Plus, alors ça serait du Expert Moins. C'est du Expert Moins. Ça devient trop compliqué. Moi, j'aime bien, moi. Familiel Plus Plus, Expert Moins, oui. Expert Moins, ça marche, c'est de l'Expert Moins. Voilà, donc cette petite boîte, je n'en ai pas besoin. Moi, je vais la poser par-devers moi, où il n'y a plus de place. Je vais changer de côté mon par-devers moi. Je vais mettre ça comme ça. Je vais quand même montrer la règle. Alors, la règle, ce n'est pas la définitive, parce que bon, ça sera comme d'hab. C'est ça que ma femme a pris mon boulot pour la corriger. Voilà, donc on va juste regarder la mise en page et la complexité. Il y a des petites corrections, d'ailleurs, on voit dedans. Donc voilà, c'est assez... Il y a 5 pages de règles. Voilà, il y a 5 pages de règles. Déroulement du jeu, voilà. Et voilà, et la dernière page, c'est des petites varions. Un petit rappel, voilà. Toutes les cartes qui vont arriver. Je suis en train de mettre la pagaille sur le plateau. Ouais, c'est bien, c'est parti. Donc, ce n'est pas assez... Je ne peux la pagaille seulement. Ce n'est pas très, très épais. Je te les rends. Je m'imagine que tu n'en as besoin. Tu n'en as pas besoin, parce que tu as écrit. Non, je n'en ai pas besoin. Et on va se lancer immédiatement dans le sujet. Comment cela fonctionne-t-il donc ? Donc, mon cher Sebdu, j'avoue que j'y ai joué à une version qui n'était pas celle-là. Bon, ben, tu m'as trouvé une faille à l'époque ? Oui, c'est ça. Il y a un petit bout de temps. Et puis, tu as tout modifié. Je n'ai pas tout modifié, non. Mais c'est vrai que j'ai eu une chouette idée après cette partie-là. C'est vrai que j'ai eu une chouette idée après cette partie-là. On ne va pas embrouiller les gens. On y va. Jeu de civilisation qui ne durera pas 4 heures. Donc, il y a déjà des gens qui peuvent partir. Non, je dis ça parce que civilisation, on s'imagine souvent... C'est 6 heures. On est dans du jeu relativement light. On a dit 1 heure à 90 minutes. À deux, on va pouvoir jouer en une demi-heure quand on maîtrise le sujet. Et donc, c'est un jeu où on va développer sa civilisation sur le territoire qui est ici. Alors là, j'ai installé le plateau pour 4 joueurs parce que c'est plus joli. Il y a plus de choses sur la table. On jouera peut-être à deux tout à l'heure. J'enlèverai ce qu'il faut. Et donc là, on a le territoire sur lequel on va se développer. Et on va développer sa civilisation sur les 6 axes qui sont représentés sur notre petit plateau individuel. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, le premier, c'est les bâtiments maritimes qui sont les bateaux qui seront associés au commerce et à la mer, évidemment. Évidemment, parce qu'il y a des petits mippels en bois, je rappelle. Un petit détail, je le dis déjà. On n'a pas les bons bateaux. La forme des bateaux sera comme ça. Les bateaux en bois ne sont pas définitifs. Ça, c'est un seul mât et ça, c'est les trois mâts. Donc, on aura des trois mâts. Voilà. On aura des bateaux différents, mais ça ne nous embrouillera pas trop pour jouer. Donc, le premier, maritime et le commerce. Le deuxième, ce sera les bâtiments de production. Le troisième, ce sera les bâtiments scientifiques. Même chose, ce ne sont pas les définitifs. Ils seront plus fins pour mieux correspondre à l'icône, mais ça ne nous posera pas de problème. La quatrième, ce sont les bâtiments civils. En cinq, les armées, les unités militaires. Alors, on les appelle les bâtiments aussi pour la facilité vocabulaire du jeu. Tout ça, ce sont des bâtiments. Même les bateaux sont les bâtiments maritimes. Les unités militaires, ce sera des bâtiments dans le jargon du jeu. Donc, le cinquième axe, c'est le militaire. Et le sixième axe, c'est le religieux. Alors, pour les cinq premiers axes, on a des bâtiments privatifs, personnels à sa couleur. On a sa réserve. On commencerait la partie avec deux de chaque. Sur son plateau, ça veut dire que ceux-là, tu les as, tu peux travailler avec. Tous ceux qui sont dans ta réserve personnelle là-bas, tu devras les mériter pour pouvoir jouer et pour pouvoir les utiliser. Pour ce qui est du religieux, on n'a pas de bâtiment à notre couleur. On a des temples. Qui seront là et qui seront une couleur nœuvre et qu'on ne va jamais récupérer sur son plateau. Voilà, c'est une petite exception. Je vous expliquerai ça par après. Alors, comment tout ça va se passer ? On va commencer la partie avec cinq cartes. Il y a 96 cartes. 96 cartes ici. On va commencer la partie avec cinq cartes. Et chaque carte, je te les donne pour les montrer. En haut à gauche, on voit l'icône sur un petit fond de couleur qui va clairement associer la carte. Bon, là, je te donne. Ah non, c'est une différente. Ça tombe bien. En haut à gauche, on a une icône qui va nous dire, ben voilà, cette carte, c'est une carte religieuse, militaire, civile, etc. Oui, ça voit. On a compliqué les six axes. On retrouve la même icône. Vous verrez que Yann a vraiment bien bossé au niveau iconographique. On va bien s'y retrouver. Chaque joueur commence la partie avec cinq cartes. Le but du jeu est d'avoir la civilisation la plus puissante. Vous m'excuserez, il y a des points de victoire. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Point de victoire non définitif, argent non définitif. J'ai repris ce de trois. C'est un petit clin d'œil. T'as pris ce que tu avais sous la main. Celui qui aura le plus de points de victoire gagnera. Alors, on a une main de cinq cartes pour commencer la partie. À notre tour de jeu, on a le choix entre deux actions. Deux. Ça, c'est bien, ça. C'est parfait. On a un petit A. On a un petit B. Le petit A, ça va être jouer une carte. Le petit B, ça va être défausser des cartes pour refaire sa main. Ça, c'est les deux actions possibles à son tour de jeu. Je vais vous les expliquer un peu plus en détail. Le petit A, jouer une carte de sa main. Je vais en choisir une jolie. Enfin, elles sont toutes jolies, mais je vais en choisir une chose. Je vais prendre celle-ci. Jouer une carte de sa main. Donc là, j'explique l'action petit A. Chacun son tour. On choisira entre l'action petit A ou l'action petit B. Et ça tourne comme ça. Donc, relativement rapidement. Petit A, jouer une carte de sa main. Donc, je joue une carte. En haut à gauche, je vais avoir le type de carte. Donc ici, j'ai un bâtiment de production. Je te la donne, par exemple. Voilà. Là, j'ai un bâtiment de production. Et juste en dessous, j'ai les ressources que je vais devoir payer pour pouvoir construire cette carte. Alors, sur celle-là, vous avez un bois et un argile. Alors, les ressources, elles sont ici. Il y en a quatre. Et elles seront produites sur le territoire, sur le terrain de jeu. Par rapport au terrain sur lequel on est. Voilà. Alors, vous aurez de la pierre en gris sur la montagne. Vous aurez du blé en jaune dans les champs. Vous aurez de l'argile en terrain argileux. Et vous aurez du bois en forêt. Sur celle-là, vous avez un argile et un bois, si je me souviens bien. Voilà. Je dois pouvoir payer ça. Très important. S'il y a une ressource que je ne possède pas, même si je la possède, je peux remplacer une ressource par quatre heures. C'est-à-dire que dans ce jeu, vous ne serez pas obligé de faire de la production. Vous pourrez devenir un riche marchand qui achètera ses ressources pour construire ses bâtiments. Soit vous êtes très, très riche et vous n'avez pas besoin de produire. Vous payez tout avec de l'argent. Soit vous produisez des ressources pour payer avec des ressources. Donc, si tu sais me rendre la carte. Je sais le faire, regarde. Oui, si tu peux. On a un drôle de pays chez nous. Je paye les ressources. D'accord. Puisque là, tout est clair. Voilà. Si je n'ai pas, je peux donner quatre heures. La carte étant une carte de production, je vais la ranger dans la colonne production de mon plateau individuel. Je ne sais pas si ça se voit là. Donc ici, je la mets dans la colonne production. C'est la première carte. Elle arrive là en premier. Une fois que j'ai fait ça, je prends le bâtiment associé. Déjà, ça veut dire que s'il n'y avait pas de bâtiment, je ne pouvais pas jouer de carte. Il faut un bâtiment. Donc, comme il y avait un bâtiment, je pouvais jouer la carte. Je prends le bâtiment associé et je vais le construire sur le territoire. Alors, comme c'est un bâtiment terrestre, les bâtiments maritimes, ce sont les petits bateaux, je dois le mettre sur une case terrestre et je dois le mettre pour mon premier bâtiment en périphérie. Donc, je peux le mettre ici, 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 ici. Au début, je dois me mettre en périphérie pour attaquer le territoire. C'était mon premier bâtiment. Si j'avais mis un bateau, j'aurais dû le mettre sur une case mer périphérique. Tout ce qui est logique. Le deuxième bâtiment que je vais construire, je vais devoir... Les ressources n'ont rien à faire là, évidemment, c'était pour expliquer. Mettons que j'ai commencé avec un bateau. Le deuxième bâtiment, il sera adjacent à la région que je contrôle déjà. Donc, je pourrais le mettre ici, ici ou ici. Si je mets un troisième bâtiment, je vais pouvoir le mettre toujours pareil sur une région adjacente, mais aussi dans une région que je contrôle déjà, à la seule règle que je ne peux pas avoir deux bâtiments identiques dans la même région. OK. Parce que là, tout est clair et facile. Donc, si je mets un deuxième bâtiment de production, je ne pourrais pas le mettre ici. Je devrais le mettre ici, ici ou ici. Et donc, je vais me développer de deux manières. Soit je m'étends sur le territoire et j'étouffe éventuellement mes adversaires, soit je vais faire quelques grosses villes. Bien sûr. Et vous verrez que ça, ce sera en fonction du pouvoir des cartes que je vais avoir devant moi. Donc, la première action, j'ai tout dit. Facile. Jusque-là, facile. J'ai tout dit ? Non, je n'ai pas tout dit. Parce que j'ai plein de textes sur tes cartes. Mettons que je rejoue une carte du même type, je vais la placer ici. Donc, tu payes le coup. Je paye le coup. Tu poses ton bâtiment et tu déclenches tout. Et je déclenche tout. Alors, il y a un truc qui va souvent vous embêter, c'est qu'on va commencer par la carte d'en bas. Ah oui. Il n'y a jamais moyen de faire autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les bâtiments en bas. On fait de base en haut. Je mets le bâtiment, j'active cette carte, j'active cette carte. OK. On n'a que cinq bâtiments de chaque type. Je vous dis, quand on joue une carte, on doit mettre un bâtiment. Ça veut dire qu'on aura maximum cinq cartes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et là, enfin, j'ai tout dit pour l'action A. D'accord. Et donc, évidemment, le jeu, c'est quoi ? C'est d'essayer de trouver un enchaînement des cartes qui fonctionnent le plus harmonieusement possible. Il y a des cartes qui sont bien en bas et il y en a qui sont mieux en haut. Il faut s'arranger pour construire son plateau. Et chacun a sa spécificité, c'est ça ? Alors, évidemment, ça, on le découvrira plus dans la partie que maintenant. Mais le commerce, ce sera essentiellement vendre des ressources. La production, ce sera récupérer des ressources. Il faut savoir que pour récupérer des ressources, pour avoir des pierres, je dois avoir un bâtiment de production dans la montagne. Mais c'est le pouvoir de ma carte qui me dira, si tu as un bâtiment de production dans la montagne, tu gagnes deux pierres. Il faudra lire les effets des cartes. Alors, j'avais dit que je peux expliquer en cinq minutes, mais là, je vais un peu bien vous montrer les choses. On a le temps. Sur une série, le texte, c'est choisissez une forêt où se trouve l'un de vos bâtiments de production. Gagnez un bois par bâtiment présent dans cette forêt. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que là, maintenant, j'ai envie de faire une grosse ville. Parce que plus il y a de bâtiments dans cette ville, plus je vais produire. Et là, par exemple, si j'active cette carte, je vais produire quatre. Et ce qu'on a voulu, pour éviter le syndrome qu'on a eu dans la tournée, on en parlait tout à l'heure, c'est du texte et des icônes. Et si tu remontes la carte, le node, on voit qu'il y a à la fois le texte et l'icône qui veut dire strictement la même chose. Ça veut dire que quand vous découvrez le jeu, vous allez lire les textes. Quand vous connaissez le jeu, vous allez juste regarder les icônes et vous pourrez même masquer le cas de le texte. Donc, il y a les deux pour comprendre la carte. Et donc là, j'ai tout dit sur l'action A. Jouer une carte, l'activer. Jusqu'à là, c'est facile. L'action B, c'est faire une offrande au jeu. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, on a vu sur le plateau, c'est défausser des cartes. Quand je fais l'action A, je perds une carte. J'avais cinq cartes, j'ai joué une carte, j'en ai plus que quatre hommes. Si je fais une deuxième fois ça, j'ai perdu encore une carte, je perds encore une carte, je perds encore une carte. Si j'ai joué toutes mes cartes, je remonte à cinq en automatique. Petite récompense pour avoir joué toute sa main. Il y a une autre façon de faire. Mettons que ma main ne me plaise pas beaucoup. Je peux faire une offrande au jeu. Je vais choisir de défausser autant de cartes que je veux de ma main. J'en ai quatre, je peux en défausser une, deux, trois ou quatre. Pas zéro, une, deux, trois ou quatre. Mettons que celle-là, c'est ma stratégie, je la garde et je vais défausser trois cartes. Je vais faire comme ça. Voilà, on peut tricher, je vais défausser trois cartes. Qu'est-ce qui est important ? Le nombre de cartes que je défausse, trois. Toi, tu dois juste savoir combien. La deuxième chose que les adversaires peuvent savoir, c'est quelle carte est en haut. Tu planques les autres. Et je planque les autres. C'est un détail, mais moi, je m'en fous de savoir ce qu'on a défaussé. Mais des joueurs aiment bien savoir les cartes qui sont passées. Qu'est-ce qui est important ? C'est la couleur, le type de carte en haut. En fait, ici, j'ai fait une offrande au jeu qui est associé à la production. D'accord. Et ce jeu-là a un pouvoir qui est rappelé sur votre plateau individuel. Ici. Et ici. Et ce jeu-là me permet de gagner une ressource par carte que j'ai défaussée. Donc, l'offrande va m'apporter un pouvoir qui est proportionnel au nombre de cartes que j'ai défaussées. D'accord. Donc là, j'ai défaussé trois cartes. Ça veut dire que je vais gagner trois ressources. Eh bien, tu choisis librement trois ressources. D'accord. Et je me fous strictement de savoir ce que tu prends. Tu en prends trois. Ok. Tu peux prendre les mêmes. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Juste une question. On est limité là ou parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je trouve ? On est très limité, oui. D'accord. Parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Ok, d'accord. Donc, il y a de la... On peut jouer sur la pénurie. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à vous expliquer les pouvoirs des jeux. Le jeu... Juste avant que tu repasses, le fait que tu es défaussé, tu reprends des cartes ? Alors, tu remontes ta main à cinq. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. C'est l'idée de revenir. Donc, voilà. En fait, quand on a une main qui nous semble faible par rapport au pouvoir, par rapport à ta stratégie et par rapport à l'état d'avancée de la partie, il peut y avoir des cartes de fin, des cartes de début. Pour l'action A, elle peut être faible. Mais pour l'action B, on va dire que toutes les cartes, toutes les mains se valent puisque qu'est-ce qui compte ? C'est le nombre de cartes et les couleurs. Alors, évidemment, tu peux ne pas avoir la couleur que tu veux, mais ça, j'y reviendrai dans deux secondes. Mais en général, on a toujours une main qui se vaut par rapport à l'action B, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se plaindre d'un mauvais tirage vu que l'action B nous permet toujours de faire une action valable. Mais je vais expliquer bien dans le détail ce qui se passe. Je pouvais déjà le faire maintenant. Quand je défaussais une carte de production, j'en ai défaussé trois. Je gagne trois ressources plus un bâtiment de production. Ça veut dire que c'est le moyen de gagner ces bâtiments. Ah, tu les ramènes ici. Tu vas prendre le bâtiment de ta réserve personnelle et tu vas le mettre sur le plateau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'action d'offrande, ce n'est pas une punition loin de là parce qu'on en a besoin pour gagner du bâtiment. Non seulement tu gagnes le bâtiment, tu actives le pouvoir et puis tu refais ta main à 5. Ok, c'est marqué. Alors, c'est quelque chose qu'il faut... Au début, on a un peu de mal, on a envie de jouer ses cartes, mais quand on connaît le jeu, on doit comprendre le moment où il faut faire les offrandes. C'est un des points importants du jeu. Donc, ici, j'ai tout expliqué. Une ressource par carte défaussée plus un bâtiment et on refait sa main à 5. Ici, on va gagner deux ors par carte défaussée, un bateau et on refait sa main à 5. Ici, c'est un petit peu différent. On va d'abord refaire sa main à 5, puis on va gagner un bâtiment scientifique, puis on va piocher une carte de plus par carte qu'on vient de défausser. Exemple, j'ai une main de 5 cartes. Enfin, moi, je suis quand même... J'ai ma stratégie, je veux vraiment tel type de couleur de carte, je ne les ai pas. Eh bien, je vais défausser les 5 cartes avec du scientifique au-dessus. Ça veut dire que je remonte à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai pris 6, ce n'est pas grave. Puis, j'en reprends 5. Une par carte. Donc, j'ai une main de 10 cartes. Et tu vas en garder 5. Et je garde 10. Ah, tu gardes 10. Ah oui, c'est bien. Donc, ça, ça me permet de, encore une fois, jouer sur le hasard des cartes si je veux vraiment tel ou tel type de carte. On est limité à 10 cartes. Pas question de refaire le coup à 10 pour remonter à 20. On ne peut jamais monter à plus de 10 cartes. D'accord ? Donc, la science me permet d'aller chercher plus de cartes pour être plus efficient dans mes tirages. Le jeu associé au civil, Vesta, permet de gagner un point de victoire si je défausse une carte. Et si je défausse plus d'une carte, deux points de victoire. Pas plus de toutes. On peut quand même défausser ces 10 cartes, mais on n'aura que deux points de victoire. Le dernier jeu, c'est Mars associé au militaire. Alors, lui, il me permet de gagner un carré. C'est quoi ? J'ai mis un égal. Carré, égal, n'importe quel type de bâtiment. Ça veut dire que pour gagner des bâtiments, vous faites une défausse et vous en gagnez un. Un bateau, par exemple, si c'est un bleu. Un bâtiment de production, si c'est… Vous pouvez trouver ça un peu trop lent. Parce que vous faites, vous défaussez du militaire. Mettons que je fasse ça. J'ai 10 cartes en main. Tu prends 10 bâtiments. Je prends 10 bâtiments de mon choix. Donc, lui, il me permet de prendre un bâtiment par carte défaussée. Donc, c'est quand même deux actions. Une action pour monter à 10, une action pour prendre 10 bâtiments. Mais là, vous enlevez la contrainte. Je n'ai pas le bâtiment qu'il me faut sur mon plateau individuel. Moi, je préfère jouer au plus juste, mais il y a moyen de faire ça. Dernière chose, parce qu'il y a quand même Jupiter, Zeus pour les Grecs, le dieu des dieux. Lui, c'est un joker. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des cartes religieuses dans le jeu. Ça, je ne vais peut-être pas montrer tout à l'heure, mais on peut les montrer. Vous voyez, en haut à gauche, il y a le temple. Quand je défausse des cartes avec une carte mauve au-dessus, c'est le joker. Ça veut dire que je choisis quelle couleur et quel dieu j'invoque. Jupiter me permet d'avoir accès à qui je veux. Donc, ça donne cette souplesse qui permet normalement de ne pas finir la partie en se disant « Oh, je n'ai vraiment pas eu de balle ». L'idée du jeu, elle est là, donc c'est d'offrir plein d'outils comme ça pour faire en sorte que ta main soit exploitable. Et donc, lui me permet de choisir ma couleur. Évidemment, je ne vais choisir qu'une couleur. Je ne vais pas dire de prendre deux ors plus une ressource. Je dis, je fais appel à… Au maritime et à Posse-Maritime. Ok, ça roule, c'est clair. Et ça, c'est la deuxième action. Et là, j'ai tout expliqué. D'accord. Donc, soit je joue une carte. Et je fais ce qu'il y a dessus. Je paie, je déclenche. C'est simple, très simple. Soit je fais une défausse en n'oubliant pas qu'on remonte à 5. D'accord. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, je termine quand même. Donc là, c'est le cœur du jeu. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est comment ça se termine. Il y a deux manières de terminer le jeu. Première façon, c'est de construire tous les temples qui sont là-bas. Et donc, il y en a deux, quatre, ça dépend du nombre de joueurs. Alors, il y a un temple par tuile en jeu. C'est un peu particulier. Il y a sept tuiles à quatre joueurs. Il y en a quatre à deux joueurs. Donc, à ce moment-là, je mets quatre tuiles et il y en a cinq à trois joueurs. C'est parce que je ne voulais pas que le jeu à quatre prenne un peu trop de longueur. Donc, soit des petits détails. On est à sept pour quatre joueurs. Donc, construire tous les temples. Comment je construis un temple ? C'est exactement comme les autres cartes. Ça veut dire que j'ai un temple en main et je fais l'action A, construire un bâtiment, jouer une carte de ma main. Je joue le temple. Je vais le placer dans la petite encoche qui est ici. Alors, pourquoi j'ai fait une petite encoche ? Je peux faire un premier temple tout de suite. Pour faire un deuxième temple, on s'en fout, je n'en ai pas, mais pour faire un deuxième temple, il faut une carte de chaque couleur. Ah, tu ne peux construire un temple que si tu as les niveaux en qui ? Le deuxième temple, voilà. Alors, c'est ma vision des choses qui est malheureusement loin de la réalité. Quand on a notre civilisation équilibrée, on s'intéresse aux dieux. Donc, si j'ai une carte de chaque couleur, je peux faire un deuxième temple. Pour faire mon troisième temple, je dois avoir deux quarts de chaque couleur. D'accord, ok, d'accord. Je mets le temple, je paye les ressources en remplaçant par quatre heures. On n'oublie pas s'il nous en manque. Je prends le temple et je le mets dans une de mes villes. Voilà. Ok. Et ça, c'est des points en fin de partie. C'est le texte qui explique… Donc, ça s'arrête quand on a construit tous les temples ? Quand on a construit tous les temples. Et seulement quand tous les temples sont construits. Deuxième chose, quand on a attaqué tous les villages barbares. Alors, deux villages barbares, il y en a un sur chaque tuile. C'est cette chose ? Ça, c'est un village barbare. Voilà, j'ai mis des points de victoire dessus. Alors, j'ai mis autant de points de victoire qu'il y a de cases libres autour. D'accord. Là, il y a trois points de victoire. Pour attaquer un village barbare, il suffit de l'assiéger. Pour l'assiéger, il faut l'entourer complètement. Ok. Alors, on va faire un truc plus rigolo. On va faire ça. Ah, dis donc, c'est rigolo. C'est très rigolo, voilà. On regarde quand il est entièrement entouré, qui est le plus fort militairement. D'accord. C'est toi, tu as un militaire. Mais toi, tu as un militaire. Alors, vous comprendrez par le pouvoir des cartes. Tout le reste, c'est sur les cartes. Par le pouvoir des cartes que le militaire peut venir sur tes bateaux. D'accord. Et là, tu gagnes les points qui sont dessus. Ok. Donc, quand un village barbare est totalement entouré, le joueur qui est le plus fort militairement autour du village barbare prend les points qui sont dessus. Si moi aussi, j'avais une armée, on compte tous les bâtiments à ce moment-là. D'accord. Donc là, j'étais à 3-2 et c'est moi qui gagnais les points de victoire. Ok. Et là, c'est tout. Et si on a attaqué tous les villages, eh bien… C'est fini aussi. Donc, c'est les deux moyennes fin à la partie. On construit tous les temples ou on attaque tous les villages barbares. Et là, on compte le nombre de points juste là-dedans. Alors, on aura des points de victoire. Vous étiez bien que sur le pouvoir des cartes, on pourra gagner des points de victoire. D'accord. C'est une chose. On aura nos temples qui sont tous limités à 12 points. Bon, par exemple, ici, je gagne deux points par ville de deux bâtiments que je possède. Ah oui, les cartes temples ont des conditions de victoire. Ce n'est que ça. Ce n'est que des points de victoire en fin de partie. Et c'est tout. Après, il y a les cartes, les points des temples des villages barbares qu'on aura attaqué. Je vois qu'au niveau du début de la partie, on va avoir des ressources, on a de l'argent et on a aussi des points de victoire. Alors, on a aussi des points de victoire. Alors, ça veut dire qu'il y a des cartes militaires dans le jeu. Le militaire n'est pas ultra violent. On ne va pas détruire des bâtiments. On ne va pas voler des cartes à l'autre. Mais on va voler des points de victoire de l'or. On va attaquer les villages barbares grâce aux militaires. Donc, on part avec un petit pécule de points de victoire. Alors, on part pour pouvoir en perdre. Après, il y a un détail de règle que je n'explique jamais parce que ça arrive très rarement. Mais je vais le dire vu que tu me lances là-dessus. On peut, si on se sent acculé, pardon, bloqué ou même stratégiquement, on peut réapparaître ailleurs sur la carte. Mais ça coûte 3 points de victoire. D'accord. Donc, on n'est pas obligé de rester groupir comme ça. On peut apparaître ailleurs, mais ça coûte 3 points de victoire. En fin de partie, le joueur qui aura le plus de pierre gagnera 2 points de victoire. Le joueur qui aura le plus d'argile gagnera 2 points de victoire. Ah oui, quand même. Le plus de bois, le plus de blé et le plus d'argent gagnera 2 points. Ah oui, 2, 4, 6, 8. Il y a 10 points avec ça. Ok. Voilà. On a tout dit ? Écoute, ça tenue en 23 minutes et 35 secondes avec le petit blablabé de début. Ça va ? Avec un petit peu de blablabé. Oui, mais là, je crois qu'on a tout compris de comment fonctionnait Deus, le nouveau Sébastien Dujardin chez Pearl Game. Je n'ai pas dit Pearl Game au début. J'ai dit par Sébastien parce que tu es tout seul. J'ai dit Pearl Game. Mais bien sûr. Parce que Pearl Game, ce n'est que toi. Je ne t'aurais pas laissé continuer. Tu te doutes bien. Ce n'est que toi, Sébastien Dujardin. On a dit que cette boîte, elle serait là à Essen en 2014, donc d'ici un mois à peu près. Ça va coûter combien ? Ça sera 50 euros. Il y a beaucoup de bois, je sais. Il y a beaucoup de matériel. C'est au-delà des prix que j'avais avant, mais j'ai la même politique de prix que d'habitude. C'est en fonction de ce qu'il y a dans la boîte. C'est ça. C'est le coût de fabrication multiplié par un… Avec une qualité que j'aime garder avec la carte toilette, avec du bois. Où on voit, tu vois ? On voit le bois. Moi, j'ai l'impression qu'on voit le bois. Chez Pearl Game, ils font des jeux auxquels ils aimeraient jouer en fait et acheter. C'est ça l'idée ? Un peu, voilà. C'est un peu l'idée. Écoute, merci pour cette explication. J'ai à peu près tout compris. Maintenant, on va découvrir le mécanisme réel, l'implication des cartes, comment ça s'enchaîne en faisant une petite partie. Donc, on se retrouve juste après pour jouer. OK ? A tout de suite. Merci Sébastien. Engineering Ride. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501